Charmaine Willis est en 12e année lors des événements de 1989. 30 ans plus tard, elle remet les pieds dans les corridors de l'école secondaire de Colarbor, en banlieue d'Halifax. Plusieurs souvenirs lui reviennent en tête. Ces événements, dit-elle, nous ont forcé à parler de racisme dans nos communautés. Cette femme en entrevue à la radio de CBC est aussi une ancienne de l'école. Je ne vivais pourtant pas dans une bulle, raconte-t-elle, mais j'étais choqué de voir tant de violence. Quelqu'un est allé jusqu'à fendre le visage d'un autre élève en le frappant. Cette altercation est filmée à la deuxième et dernière journée de violence. D'un côté, des élèves de communautés majoritairement blanches comme Eastern Passage et Cow Bay. De l'autre, des élèves de collectivités largement noires comme East et North Preston, la plus ancienne communauté noire au pays. La direction de l'école convoque les parents d'urgence. Le racisme provient en partie de la maison, dit ce jeune père de famille. L'école ferme pendant une journée complète dans le but de laisser retomber la poussière. Au terme de deux jours de violence, 14 personnes sont arrêtées puis accusées. Cet homme a été impliqué dans les suites des événements. Nous devons s'en souvenir, dit-il, pour éviter que cela ne se reproduise. Il fait remarquer que la province a depuis changé sa façon dont elle traite les questions de racisme dans le système scolaire. Le rapport Black, soulignant les iniquités en éducation pour les Afro-Néo-Écossais, a provoqué des changements. Mais il reste, selon lui, du travail à faire parce que certaines recommandations n'ont toujours pas été implantées 25 ans après la sortie du rapport. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax. Sous-titrage Société Radio-Canada